Bonjour à tous et bienvenue sur cette semaine au choix du papillon. Je suis ravie de vous retrouver ce matin et on va commencer par une guidance toute simple, une guidance sur laquelle vous allez pouvoir trouver un message qui résonnera en vous, en partie ou en totalité. En tout cas, moi, tout ce que j'espère, c'est que ça vous permette d'avancer tranquillement sur votre chemin de vie et que si vous en ressentez le besoin, vous pouvez bien évidemment me suivre en vous abonnant sur les réseaux ou sur cette chaîne. Alors, pour tous ceux qui arrivent, vous êtes donc une belle âme et je vous remercie d'avoir accepté finalement d'être guidé jusqu'à moi. Et puis pour ceux et celles qui me connaissent depuis longtemps et qui sont abonnés, mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien tous installés pour pouvoir accueillir, recevoir cette guidance du lundi 22 août 2022. Vous voyez, 22 août 2022, le 22 et 22 qui se font écho. Hop là, on se fait écho avec le paon aujourd'hui dans sa version droite. Donc le paon, on est sur un animal qui va venir nous parler d'énergie, de beauté qu'on va offrir au monde, mais surtout la beauté qu'on a en soi, la beauté qu'on porte, que ce soit dans nos gestes, dans nos paroles ou dans nos actes. Le paon, il va être là pour vraiment transmettre, pour pouvoir communiquer aux autres ce qu'on sait du sacré. Il va pouvoir aussi nous permettre de mieux accepter aussi la vision assez claire qu'on peut avoir sur certaines situations, sur certaines personnes. En tout cas, il va nous permettre d'être beaucoup plus perspicaces aujourd'hui, d'être beaucoup plus intuitifs. Et ça va vraiment nous permettre d'avancer, de regarder toute cette beauté qui se trouve autour de nous, d'ouvrir justement un peu plus ce troisième oeil, ce chakra du troisième oeil qu'on a vraiment entre les deux sourcils. Et puis, il est là aussi ce pan pour nous dire qu'on va gagner en popularité. Alors, il y a ceux qui ont besoin de gagner en popularité, qui ont besoin de se faire connaître, parce qu'ils ont commencé à créer une entreprise. Et donc, vous avez besoin qu'on vous connaisse, qu'on vous reconnaisse, qu'on vous appelle, qu'on vous contacte. Vous voyez, il y a bien cette notion de communication aujourd'hui dans le domaine professionnel, parce que, tout simplement, il va falloir faire croître votre petite entreprise. Dans le domaine relationnel, vous avez besoin aussi d'être connu, d'être reconnu, comme une personne qui est sympathique, qui est une bonne personne, une belle personne, parce que vous avez trop souffert déjà de certaines situations où on a pu venir dégrader votre image. Et donc, vous permettre de reprendre, de redorer un petit peu votre blason, surtout par les autres et pour les autres. Ça, ça va vous permettre de bien avancer aujourd'hui et de gagner en confiance en vous. Alors, et surtout, en estime de vous. Parce que la confiance est une chose, mais il ne faut surtout pas oublier l'estime. On commence par avoir de l'estime, ensuite on prend confiance et on s'affirme. Alors aujourd'hui, en dos de deck, puisque j'ai changé, j'ai pris l'oracle des murmures, on nous parle d'une aventure qui s'ouvre à vous. Vous voyez ce chemin qui s'ouvre à vous, vous avez très peu de choses dans votre sac à dos, mais ce peu de choses vous suffit. Ce peu de choses, ce sont peut-être le peu d'amis que vous avez, mais ils vous suffisent. Parce qu'ils sont là, ils vous soutiennent, vous les sentez, ils sont là derrière chacune de vos épaules. Comme vos ancêtres sont là aussi, vos aïeux sont là tout le temps, tout le temps. Il suffit de leur demander, de leur dire que vous avez besoin de leur présence. Et je peux vous assurer que si vous remontez sur 7 ou 11 lignées, imaginez le nombre de personnes que ça fait. Donc dès que vous avez besoin d'eux, n'hésitez pas à leur demander d'être présents. Et de toute façon, ils sont présents toujours en vous, puisque vous êtes une cellule qui appartient à votre mère, à votre père, qui eux-mêmes appartiennent à leurs parents et ainsi de suite. Donc vous êtes une petite cellule qui appartient à votre arrière, 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 grand-mère ou grand-père. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à vous sentir fort, puisque vous l'êtes, vous êtes accompagné, vous êtes protégé et surtout, vous partez sur une aventure dans laquelle vous allez énormément découvrir et vous êtes vraiment prêt à avancer sur votre chemin. Là, vous partez à la découverte du relationnel, de qui vous êtes à l'intérieur de vous-même. Vous êtes prêt à faire ce voyage et ça va vraiment vous ouvrir des portes dans le domaine professionnel. Soit vous avez déjà votre métier et ça va vous permettre d'évoluer, soit vous avez décidé de changer d'emploi et ça va vous permettre d'avoir la force, vous voyez, d'avoir la force de continuer dans votre volonté de changement. Alors, hop, je décale juste celle-ci. Donc, votre force dans votre volonté de changement, elle est là, elle est bien présente avec ce voyage qui se met en place. La carte du conflit, c'est un conflit qui se trouve, en fait, on en parlait déjà la semaine dernière, les guides avaient transmis aussi ce message qu'il y a un conflit intérieur-extérieur. Et le fait que la carte du voyage soit là aujourd'hui en dododec, ça indique vraiment que vous avez pris la décision de changer. Vous avez cette force en vous pour pouvoir changer. Donc, il y a ce conflit qui est toujours là, ce conflit interne-externe, le conflit interne où vous avez vraiment envie de faire percer votre lumière, de montrer aux autres qui vous êtes vraiment, de faire tomber les masques. On ne parle pas d'hypocrisie, mais juste faire tomber les masques, montrer, moi, je suis comme ça, authentique, vrai, sincère, moi, je suis comme ça. Ce que je vous montre, c'est un masque pour me protéger, pour me préserver de certaines personnes, de certaines situations. Mais moi, je suis comme ça. Et il y a évidemment ces personnes qui sont aux alentours de vous et qui vont vous montrer que cette nouvelle version de vous, qui est la véritable version de vous, ne leur plaît pas. Ça va à l'encontre de tout ce que vous avez pu leur montrer depuis tant d'années. Donc, eux ne comprennent pas. Ils sont complètement déstabilisés, ça les bouleverse. Donc, il va falloir accepter que ça les bouleverse, les accompagner dans votre changement aussi. Et puis, il va falloir aussi qu'une partie de vous accepte ce changement. Donc, l'ego peut très bien être un petit peu là à essayer de vous déstabiliser, vous montrer que vous avez totalement tort de faire ce que vous souhaitez faire. Mais vous, vous n'allez pas vous laisser abattre, si je puis dire. Parce que vous savez qu'autour de vous, vous avez la carte du familier qui vous rappelle que vous avez vraiment des personnes très fortes autour de vous, qui vous accompagnent et qui croient en vous et qui, eux, au contraire, sont ravis de voir enfin que vous montrez votre vraie nature. Cette vraie nature qui est celle d'une âme créatrice et créative. Vous savez faire énormément de choses, vous trouvez des solutions à tous les problèmes, entre guillemets. Et surtout, vous êtes ancré dans l'instant présent. Et dès que vous ressentez un petit peu de bouleversement, vous allez vers cet instant présent, vers cet ancrage du temps où vous êtes absolument en train de faire les choses ici et maintenant en pleine conscience. Peu importe ce que c'est, vous allez les faire en pleine conscience. Donc voilà ce qui ressort en tout cas avec l'oracle des murmures. Je redécale un tout petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux et que je puisse décaler aussi pour avoir plein de place. Donc voilà, aujourd'hui c'est un beau message. Il y a de la beauté autour de vous et il y a de la beauté en vous. Et aujourd'hui, il est grand temps de la montrer et de la partager. Parce que ça vous fera du bien de montrer votre vraie nature et ça vous permettra aussi d'avancer. Alors, je continue. Alors avant de vous montrer les cartes conseils des portes de l'intuition, je reprends le dernier dos de deck. Maintenant qu'on a fini le tirage, vous voyez la correspondance magique. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous. Pour certains, ça va être un courrier physique qui va venir vous donner une bonne nouvelle. Pour d'autres, ça va être plutôt un courrier d'une étude notariale notamment ou de tout ce qui va être une étude juridique. C'est un lien avec l'administratif, l'administration qui va arriver aujourd'hui dans votre domaine personnel ou professionnel. Et puis encore pour d'autres, la correspondance magique, ça va être des signes des anges, des signes de vos guides qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Alors, je reprends ce que j'ai eu tout à l'heure. Donc j'en ai eu quatre et je les garde. Donc, on vous dit tour à tour, pour ceux qui étaient encore un petit peu dans l'illusion, qui commencent tout juste à sortir de ce conflit et de montrer réellement qui ils sont, qu'il faut sortir de ces films que vous avez pu vous faire, vous inventer. Parce que les rêves, ça c'est bien, il faut en avoir des rêves, mais il ne faut pas que vos rêves vous emprisonnent dans une sorte de petit film, de cinéma personnel. Parce que ce n'est pas la vraie vie, comme on dit. On vous invite plutôt à faire un choix et à vous souvenir surtout que ce choix, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est vous qui avez votre libre arbitre, vous pouvez écouter les conseils, vous pouvez écouter le message que je vous donne aujourd'hui. Mais il n'y a que vous qui savez si ça résonne et comment ça résonne en vous et si vous devez suivre ou non, ou si vous pouvez le suivre ou non, ce conseil. Donc gardez toujours en tête cet équilibre entre j'écoute et je prends ma décision. C'est très très important pour ça. Quoi qu'il en soit, la décision que vous allez prendre aujourd'hui va vous conduire vers une bonne nouvelle. Vous voyez, elle est là, je vous l'ai dit tout à l'heure avec le dos de deck. On est sur une bonne nouvelle qui arrive. Comme vous allez changer votre regard sur le monde aujourd'hui, le voir plus beau que vous ne le voyiez avant, que vous allez être plus bienveillant envers vous-même. Vous changez donc votre regard, votre attitude, vos paroles et vos gestes. Et vous allez apprendre petit à petit à vous réjouir aussi du bonheur des autres parce que vous réjouissez relativement vite de votre bonheur. Mais c'est peut-être quelquefois compliqué de se réjouir du bonheur de quelqu'un, d'autant plus de quelqu'un avec qui vous avez des difficultés à communiquer. Donc vous réjouir du bonheur de l'autre, ça va vraiment vous apporter un nouveau souffle au cœur. Franchement, vous allez voir, votre chakra du cœur va s'ouvrir et ça va rejaillir sur vous. Peu importe quand on donne, les choses nous reviennent de toute façon puisque ça fait partie de la loi du monde. Quand on donne, on reçoit. Et ça, vous allez le ressentir profondément. Vous allez sentir qu'il y a des habitudes, il y a des envies qui vont prendre racine en vous et vous ne pourrez plus vous passer justement d'être content pour les autres parce que vous allez voir que ça va vous apporter tellement de bonheur à l'âme et surtout au cœur que cette sensation, elle va tellement être intense que vous voudrez la retrouver chaque jour. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont venir s'ancrer en vous et on va voir du côté du domaine sentimental ce qui se passe. Dans le domaine sentimental, aujourd'hui, on vous invite à vous séparer d'une habitude, d'une situation, voire d'une personne pour aller vers une réconciliation. Il y a quelque chose de l'ordre de la dépendance qui est là et qui ne vous laisse pas complètement présent pour votre partenaire. Donc on vous demande, on vous invite à vous séparer de cette situation. Ça peut être un deuil à faire, à parfaire. Ça peut être aussi malheureusement une très mauvaise habitude, une addiction à quelque chose qu'il va falloir stopper net pour ne pas perdre votre partenaire et vous permettre de pouvoir réaliser un nouveau départ, vous réconcilier avec votre partenaire. Pour d'autres, ça va être vraiment couper les ponts définitivement avec une personne ou une situation pour vous réconcilier, cette fois-ci avec des personnes que vous aimez et que vous avez perdu de vue depuis longtemps. Donc ici, on est à la fois sur la fin de quelque chose et sur le début de quelque chose d'autre. On va venir avec, à chaque fois, vous avez le 9 ici en numérologie. On est vraiment sur, je réalise quelque chose, je prends conscience de quelque chose, j'arrête de faire quelque chose, j'arrête de me faire du mal, j'arrête de me déprécier, j'arrête de ne pas écouter mon partenaire quand il me dit que. J'arrête d'être dans ce cercle vicieux, dans cette situation, dans cette addiction. et je décide de m'en séparer. Je décide aujourd'hui d'ouvrir mon cœur au bonheur, de prendre un nouveau départ, de passer à autre chose et de faire que cet épisode, entre guillemets, n'a été qu'un mauvais rêve et je décide de l'oublier. Si vous êtes célibataire, là, c'est cette séparation que vous venez de vivre ou que vous avez vécu il y a quelques semaines, quelques mois, elle est encore très très présente, très vive dans votre cœur. On vous demande de passer à autre chose, de guérir cette blessure-là qui est très ouverte parce qu'il y a toujours de la rancune qui est là. On vous demande de guérir justement cette rancune-là de manière à pouvoir vous réconcilier avec vous-même, déjà avec la valeur que vous avez de vous-même et pour vous-même pour ensuite pouvoir accueillir un nouveau partenaire. Voilà, si ça a résonné pour vous, en partie ou en totalité, je vous invite à vous abonner à la fin de la vidéo. Vous pouvez aussi regarder toutes les vidéos, toutes les guidances jusqu'à la fin de la semaine, vous faire un avis et décider si, oui ou non, vous voulez devenir une petite étoile du choix du papillon. En tout cas, moi, je suis ravie d'avoir pu transmettre une fois de plus cette guidance et j'espère qu'elle a résonné au moins pour une personne. Ça sera bien suffisant pour moi. Donc, je vous laisse me retrouver aussi sur Facebook et Instagram. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501